Alors, Claudie Côté suit ça pour nous, du côté de l'Assemblée nationale. À tout de suite. Claudie, tout de suite, je viens à vos réactions. Gaétan, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Bien, Mme Germain, je pense que c'est une personne qui a une excellente réputation, qui a une grande expérience pour ce qui est de différents réseaux. Comme il a été mentionné, elle était, et elle est encore à la tête du groupe Germain, qui est un réseau d'hôtels. Alors, il y a une expertise de ce côté-là, mais surtout une expertise de gestion qu'elle apporte. Maintenant, je ne suis pas surpris du reste. Je n'ai pas vu les 15 personnes. Ça, évidemment, on l'apprend à l'instant. Mais l'obligé, force est de constater que c'est un conseil d'administration éclectique qui avait comme finalité, du moins la construction de ce conseil d'administration-là. La confection avait comme finalité d'y amener des gens de tous les horizons dans la société. Alors, ce que j'ai entendu à date, c'est ça. Alors, il faut donner la chance aux coureurs à cette étape-ci, évidemment. Régine Laurent, je le rappelle, Diane Lamarre également. Amir, réaction? Bien, c'est certainement des personnes de grande valeur et qui ont des compétences qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. Mais bon, vous savez mon opinion sur cette réforme du ministre Barrette. Je n'y accorde pas beaucoup d'espoir. Réforme du B. Du ministre Dubé. C'est vrai que c'est la continuation de la gène. J'ai tué à Barrette? Oui. Et tant sordes... Bon, alors donc... Je te fais à la réalité. La réalité est que c'est quand même une... C'est-à-dire la nomination de Mme Germain, avec la nomination de Mme Biron, deux femmes d'affaires. Ça indique quand même l'orientation générale du ministre, qui est, disons, une vision de gestion privée. Et malheureusement, je dois dire, moi, mon expérience depuis 2020... Depuis les années 2000, le début des années 2000, dans lequel je me suis impliqué dans la Coalition des médecins pour la justice sociale. On avait convié une conférence internationale à Montréal. On avait réuni des experts. On comprend de l'expérience, d'ailleurs, que malheureusement, ça ne fait pas bon ménage avec un service public. Et on va en payer le prix. D'ailleurs, depuis 20 ans, c'est à ça qu'on a assisté en grande partie. À date, sur les personnes qui ont été données, il y en avait juste deux du privé. Non, mais une privatisation à tous les échanges, y compris les groupes Biron, y compris les GMF, qui sont une forme de privatisation. Ah, les gestions privées, bien sûr. Messieurs, je vais entendre Elsie. J'allais juste dire, je note, au-delà des compétences, que c'est quand même deux femmes. Donc, présidente du conseil d'administration et puis PDG de l'agence. Donc, là-dessus, au niveau de l'avancement des femmes. Mais c'est aussi à l'usure qu'on va voir. C'est sûr que tout ce que dit Amir, effectivement, le privé, on le voit avec les agences privées d'infirmières, à quel point ça nous a mis dans l'embarras. Donc, il ne faut pas penser que le privé, c'est la panacée de tout. En même temps, une certaine rigueur... Un peu le public non plus. Oui, mais c'est parce que le privé, là, est là au début puis ça vient nous sauver de tout. Puis après ça, bien, les prix montent. Puis là, on est pris. Puis on n'a plus le choix de faire affaire avec eux. C'est la même chose avec les... Mais oui, mais ça, c'est à cause du public. C'est le public. Non, pas du tout. C'est à cause de la diminution des dépenses publiques. On a privé le public de ressources. On l'a privé d'oxygène. Ensuite, bien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, bien, on privatise. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça qui est arrivé. Le système de santé public fait avec les budgets qu'on lui octroie à Québec et à Ottawa. Et les budgets sont octroyés à la suite d'élections. Per capita, alors que notre population vieillit, on a entre 98 et aujourd'hui 10 minutes 25%. La dépense en santé per capita. Votre échange, je vous arrête tout de suite. L'augmentation de ces dépenses, c'est surtout en payant les médecins plus chers et en payant les médicaments plus chers. Donc, il ne faut pas venir à se surprendre que le pays ne peut pas rendre la marchande. Messieurs les médecins, je vous arrête tout de suite parce que le temps file. On va aller à la pause. Je note quand même que vos échanges instructifs démontrent tout le défi, l'ampleur du défi qu'attend ce conseil d'administration à Santé Québec. Je salue d'ailleurs Diane Lamarre et Régine Laurent. Vous permettez de le faire.